Claude Calame est un monument, il est directeur d'études à l'école des hautes études, le HESS, pardon, en sciences sociales, est héléniste évidemment, anthropologue, je crois qu'il a pratiqué le terrain en Papouasie, Nouvelle-Guinée, assez loin de la Grèce, il a enseigné la langue et la littérature grecque à l'université d'Urbino en Italie, à Yale, et surtout à Lausanne. Bon, il a fait de nombreuses publications, notamment un livre qui s'appelle L'Eros dans la Grèce antique, et pour finir, je me suis laissé dire qu'il était également alpiniste et cycliste, et d'autre part un historien engagé, disons. Merci. Je tenais d'abord évidemment à remercier très rapidement les organisatrices et les organisateurs de cette rencontre de Chaminadour en particulier pour un accueil intellectuel, mais que j'ai trouvé et que je trouve particulièrement chaleureux et stimulant. Et je voulais ajouter aussi que j'étais particulièrement honoré, touché aussi par la présence dans le public de lycéennes et de lycéens, ceci en particulier parce que du point de vue pédagogique, j'ai toujours préféré l'enseignement au secondaire que l'enseignement universitaire. Je commence par une citation. Hera a cependant vite atteint le Gargaros, le sommet du hôte Ida. L'assembleur dénué, Zeus, l'aperçoit, à peine l'a-t-il aperçu, que l'amour, le terme employé ici est héros, enveloppe son cœur. Comme lorsque pour la première fois, il s'était uni d'amour, et le terme employé ici, j'ai traduit par amour simplement, c'est philothèse. Donc, émigestène, philothèse, ou duel d'ailleurs, je vais y revenir, partageant la même couche à l'insu de leurs chers parents. Un examètre composé et chanté par un aed homérique sur les modes que nous venons de voir, tels sont donc les termes ouvrant ce qui a pu être considéré comme la scène primordiale de la relation amoureuse en Grèce ancienne. Rappelons tout d'abord que cette description correspond à une création et à une création poétique s'inscrivant dans une longue tradition de poésie épique. Rappelons que cette scène également s'inscrit dans le contexte narratif de l'action héroïque déployée dans l'Iliade. Rappelons enfin, on y a fait allusion hier, qu'elle est déployée par le moyen d'une langue poétique, une langue poétique considérée comme formulaire. De là, ma sensibilité ici aux termes employés, à leur sens en contexte, dans une perspective, je dirais, anthropologique, qui est sensible aux valeurs indigènes, aux valeurs propres dans la culture concernée. J'en reviens à ma citation. Nous sommes donc ici au quatrième jour, au quatrième jour de l'intrigue qui est déployée dans l'Iliade, au moment de la reprise du combat entre les Achaéens et les Troyens. Ces derniers, les Troyens, parviennent à franchir le mur protégeant le camp des premiers. Sous les traits de Calcas, le dieu Poséidon réanime le courage des héros grecs qui empêchent les Troyens de s'attaquer à la flotte. Lors d'un nouveau conseil entre les souverains Achaéens, Poséidon, le dieu lui-même, parvient à redonner du courage au roi d'Argos, à Agamemnon, qui proposait d'abandonner le siège de Troyes et ainsi Agamemnon entraîne donc à nouveau les Achaéens au combat. C'est alors qu'Era, voyant des hauteurs de l'Olympe le succès de son frère et beau-frère Poséidon, décide de tromper l'intelligence. L'intelligence, le terme employé, c'est nos, nous, de Zeus qui tient l'égide. Pour réaliser son projet, Hera entend rejoindre Zeus sur le mont Ida et susciter le sommeil qui se versera sur son regard et sur son cœur. Pour séduire le maître des dieux, pour qu'il désire s'étendre en amour, le terme que je traduis par désir, c'est himéraïto, à côté d'éros, en Grèce vous avez aussi le terme himéros, qui se désigne en particulier le désir érotique, et un désir érotique particulièrement pressant. S'étendre en amour, donc là le terme employé c'est philothèse, contre son, sa creuille, son corps, dirait-on, c'est le corps perçu dans sa carnation. Là aussi l'aspect synesthésique est très important. Et donc on demande, le projet c'est donc de séduire le maître des dieux, et dans cette mesure, en sa chambre, la déesse Hera purifie son propre corps, son propre crosse, un corps qui est dit corps désirable, justement aussi ce terme himéros qui intervient ici, avec de l'ambroisie, avant de loindre d'une huile au parfum, j'insiste sur cet aspect, au parfum suave, j'y reviendrai. Hera tresse ses cheveux en de fine natte, elle revêt la robe artistement tissée par Athéna qu'elle part d'ornement, elle l'assint d'une ceinture savamment travaillée, elle se part de boucles d'oreilles à trois chatons dont éclate la grâce, carisse, ici une grâce infinie, c'est au vers 183, nous sommes donc au champ 14, elle se couvre enfin la tête d'un voile éclatant comme le soleil, non sans avoir attaché à ses pieds de belles sandales. C'est ainsi, c'est ainsi paré, qu'Héra interpelle Aphrodite, Aphrodite en vous rappelant qu'Aphrodite soutient les Troyens, alors qu'Héra, à l'évidence, soutient elle-même les Danains, soutient les Grecs. Sous prétexte d'unir à nouveau Océan, le père des dieux, et Thétis, leur mère, sous prétexte de les amener à rejoindre leur couche et à s'y unir en réciprocité, les deux termes employés ici, pour la couche c'est de nouveau Oïné, et pour l'amour en réciprocité c'est de nouveau le terme Philothès, Héra demande à Aphrodite de lui donner à elle-même, d'une part, la Philothès, cette capacité d'amour en réciprocité, mais aussi Himéros, la capacité de susciter le désir. La conjonction de l'amour en réciprocité et du désir érotique est ici absolument essentielle. Pour ce faire, Aphrodite confie à Héra un ruban brodé et coloré, porteur de tous les charmes magiques, des charmes dont, j'y ferai allusion tout à l'heure, Circé, mais Calypso aussi sont par ailleurs les détentrices. Et ce ruban est porteur, encore une fois, de Philothès, désigne les relations intimes, de Himéros, ce désir d'amour impératif, mais aussi, très important, l'Oaristus, Oaristus qui désigne l'échange, l'échange verbal, et puis, en ce qui concerne la ruse à laquelle va recourir la déesse, par fascisme, c'est-à-dire l'invitation, mais l'invitation qui est une invitation trompeuse. Héra fixe le ruban sur sa robe, de l'Olympe, elle s'élance en crête vers le Montida, non sans être passée par la pierrie, en particulier, qui, vous le savez, est la demeure des Muses. Et c'est là, sur le Montida, non, et puis, il y a un passage ensuite à l'Hemnos, et c'est là, à l'Hemnos, que la déesse interpelle Hupnos, le sommeil qui est donné comme le frère de Thanatos. Et vous savez que, ne serait-ce que dans la représentation de ces êtres divins, les Grecs voyaient des affinités entre Hupnos, d'un côté, Héros, par ailleurs, mais aussi Thanatos. Dans l'iconographie classique, ces trois êtres divins, le sommeil, la mort et Héros sont représentés de la même manière. Vous avez aussi des considérations chez Platon de ce point de vue-là. Quoi qu'il en soit, comme par le passé, une fois encore, Hera demande donc à Sommeil, à Hupnos, d'endormir Zeus dès qu'elle sera elle-même étendue à ses côtés, en Philothétie. En échange, elle propose un siège fabriqué et ouvragé par Héphaïstos. Dans un premier temps, Sommeil refuse, par référence à une intervention passée auprès de Zeus, à l'invitation d'ailleurs des rats. Et puis, finalement, Hupnos se laisse convaincre et il se laisse convaincre, c'est loin d'être indifférent, par la promesse de la main d'une carite, d'une carite, d'une grâce, d'une grâce qui deviendra son épouse. Une grâce qui a pour nom Pacitea, Pacitea, qu'Hupnos dit désirée, et désirée depuis toujours. Donc, vous voyez que toute cette longue scène, ce long récit, est porté, en quelque sorte, par le registre sémantique. Du point de vue linguistique, on parle ici d'isotopie, je maintiens le terme moins technique de registre sémantique, le registre sémantique du désir érotique, mais aussi par celui de l'amour, finalement, de l'amour matrimonial et surtout de l'amour matrimonial partagé. En repé d'une vapeur d'eau, Hera et Hypnos parviennent, finalement, sur la cime de Lida où Zeus tente de se cacher. Suis la scène que j'ai citée en introduction et Zeus est donc saisi en ses frénès, en son cœur, disons, par Eros. Par diversion, il s'agit de Parfasis, Hera justifie son passage par le Montida par une mission, une mission qui lui a été confiée et qu'elle aimerait accomplir aux confins de la terre auprès d'Océan, le père des dieux, et de Thétis, leur mère. Elle entend les réconcilier après de nombreuses années où ils se sont abstenus d'Oiné, de la couche, d'une part, et de la philothèse, de la relation en réciprocité, une relation qui, pour nous, correspondrait à la relation sexuelle. Toujours cette même isotopie ou ce même registre sémantique, toujours le même lexique. Rassuré, Zeus propose immédiatement à la déesse de s'étendre à ses côtés pour goûter un amour partagé. C'est de nouveau la même formule qui apparaît avec un verbe qui est décliné ici, conjugué plutôt ici au pluriel. Et le narrateur nous dit « Jamais le désir » et Rose, à nouveau, « D'une déesse ou d'une femme n'a dompté » Ah non, je m'excuse, c'est Zeus lui-même. Excusez-moi. C'est Zeus lui-même qui déclare « Jamais le désir d'une déesse ou d'une femme n'a dompté mon élan vital, mon thumos en ma poitrine à tel point. » Et Zeus de faire la liste des femmes dont il s'est épris. Je vous en épargne tous les détails, mais parmi ces femmes, il cite « Dia, la mère de Pyrothéos, Danae, la mère de Persée, Europe, qui donna au dieu Minos et Radamante, Alcmène, qui enfanta Héraclès, Sémélé, qui donna le jour à Dionysos et finalement Déméter, mais aussi Leto avec naturellement la naissance d'Apollon. Et ce qui est intéressant, c'est que à cette liste, finalement, Zeus ajoute Héra en lui disant « Comme je t'aime toi maintenant, le terme employé c'est Éramai, et moi qui suis saisi par Héros et par le douze Héros. Fortement marqué par Héros, les unions de Zeus avec Dés et Héroïne sont donc toujours en quelque sorte productives, débouchent sur la naissance d'un enfant. Mais ce n'est pas encore tout. à la chambre nuptiale construite par Héphaïstos, Zeus propose à Héra de préférer une nuée d'or pour une union qui, de cette manière, échappera même au rayon du soleil. Et je cite encore une fois « Sous eux, la terre divine fait naître un tendre gazon parsemé de lotos frais, de safran et de jacinthe. C'est sur lui qu'il s'étende, enveloppé d'une nuée d'or d'où perle une rosée brillante. » Impossible ici, évidemment, de ne pas évoquer par exemple la scène inaugurale de l'hymne homérique à Déméter où Perséphone est enlevée d'une tendre prairie alors qu'elle encueille les roses, les crocus et finalement le narciss qui va l'induire à accepter enfin qui va induire le rapte par un paradès. C'est donc sur ce pré fleuri entouré d'une nuée d'or que poursuit le récit homérique le père des dieux d'or donté par le sommeil hypnos et donté également par l'amour encore une fois Philothède tenant dans ses bras son épouse. Aucune allusion donc à l'union sexuelle elle-même sinon dans les mots prononcés à ce moment par Hypnos lui-même qui décrit Zeus d'or puisque je l'ai enveloppé d'une double torpeur erra la trompée couchant avec lui un amour et c'est de nouveau une allusion ici à l'œil nez à la couche elle-même. Immédiatement Hypnos s'élance alors vers les nefs des Achaéens et Poséidon les prend de l'ordre du sol sans presse d'engager les Danains à reprendre le combat. Scène primordiale non tout juste une scène paradigmatique puisque la haide nous la présente comme le calque de la première fois n'est-ce pas quand les deux époux Hera et Zeus se sont unis d'amour et ceci je vous le rappelle à l'insu de leurs parents. Comme dans la proposition que Zeus fait à Hera la forme grammaticale du duel règne sur cette description de la première union des épouses exemplaires à souligner le caractère paradigmatique de l'harmonie amoureuse du dieu et de la déesse il y a non seulement par antiphrase l'allusion à la mésentente sexuelle entre Océan et Thétis mais aussi la promesse que fait Hera à Hypnos à Sommeil en échange de son assistance puisqu'il pourra accéder réaliser son désir d'épouser l'une des grâces et même quand Zeus à son réveil réalise qu'il a été séduit par Hera quand il constate qu'à la faveur de sa brève absence grec et troyen ont repris le combat quand éclatent ces menaces vis-à-vis d'une épouse qu'il a trompée et que l'épisode devient réellement ce qu'on a appelé la dios ce que les scoliastes probablement ont déjà appelé la dios apathée le moment d'amour incriminé est toujours désigné dans les mêmes termes toujours l'union fiduciaire pardon philothèse et puis la couche pour désigner et une couche naturellement animée et une union plutôt animée par Hymeros d'un côté mais aussi Eros qui coïncide mais dans cette réplique de Zeus le duel je dois dire du point de vue grammatical est réduit à la deuxième personne et à la deuxième personne du singulier Zeus montre que cette Hera qui s'est finalement elle-même unie au roi des dieux au-delà de la relation fiduciaire en réciprocité et de la métaphore de la couche pour désigner la relation amoureuse le rapport sexuel dirions-nous on retiendra dans la poétique de l'Iliade la force la puissance du désir amoureux incarnée dans la figure d'Eros qui est le paraître d'Aphrodite on retiendra l'importance de la vue dans le sentiment esthétique provoqué par coiffure vêtements bijoux contexte floral aussi le rôle séducteur de l'odorat j'y reviendrai rapidement parfum les fleurs etc tout en remarquant encore que ici c'est en fait Hera la femme qui prend l'initiative de ce qui serait pour nous la relation sexuelle l'Odyssée mais quand avant la poursuivre avant de je voulais dire avant de poursuivre avec l'Iliade le passage s'impose donc par l'Odyssée on le sait le long aventureux retour d'Ulysse du champ de bataille de Troie à Itac pour retrouver son épouse Pénélope se décline en différentes étapes le père de Télémac avec ses compagnons puis seul entre en contact avec des communautés et avec des personnes qui géographiquement mais évidemment aussi culturellement vivent au marge de la civilisation des petits royaumes de la Grèce je vous renvoie ici notamment à l'ouvrage de François Artaug intitulé Mémoire d'Ulysse et plusieurs de ces étapes qui sont des occasions d'une véritable confrontation et de véritable confrontation d'ordre anthropologique en fait plusieurs de ces étapes sont marquées par des rencontres amoureuses à commencer évidemment par le séjour dans l'île de Circé après le passage du Cap-Malais la confrontation avec les Cyclopes singulièrement avec Polyphème on en a parlé tout à l'heure l'accueil favorable réservé sur l'île d'Éole le passage par les Lestrigons anthropophages Ulysse et ses compagnons parviennent avec l'unique nef subsistante sur l'île d'Aïaïe l'île donc sur laquelle réside Circé qui dans un premier temps n'est pas qualifié approchant sa demeure ils perçoivent d'abord sa voix vous avez indiqué déjà l'importance de la dimension auditive dans la relation amoureuse Circé chante tissant une toile un ouvrage qui est dit un ouvrage plein de grâce on retrouve ici indirectement la carisse difficile de savoir si elle est femme gunais ou s'il s'agit d'une déesse Théos Circé s'empresse comme vous le savez comme vous le rappelez de métamorphoser en animaux les compagnons d'Ulysse envoyés en éclaireur à leur suite vous le rappelez aussi c'est Ulysse qui aborde la demeure de Circé il est averti par Hermès qui pour échapper au sortilège de la déesse lui donne un pharmacone on en a parlé hier aussi le mollu qui lui permettra de résister aux pharmacas eux-mêmes aux moyens magiques entre guillemets aux potions magiques non il y a plus que potions aux moyens magiques détenus par Circé le dieu recommande à Ulysse de ne pas refuser la couche hoïnée offerte par la déesse aux belles boucles et en effet Circé invite Ulysse qu'elle a reconnue à remettre son épée dans son fourreau qu'il avait tiré dans un premier temps pour se défendre et dit-elle afin que unis sur la couche en amour on retrouve le terme hoïnée on retrouve philothèse nous nous fillons l'un à l'autre donc la réciprocité ici est clairement indiquée par l'intention de réciprocité si vous voulez est clairement indiquée par Circé et c'est ce que raconte finalement Ulysse après le serment prêté je suis en effet monté sur la couche de la belle Circé qui est ici qualifiée par Ulysse ainsi Ulysse parvient à libérer ses compagnons de leurs conditions animales et Circé les rend à leur forme humaine je cite ce n'est pas indifférent plus jeune encore plus beau plus grand qu'il ne l'était alors la beauté joue naturellement un rôle important une fois encore après une année passée à banqueter vous le rappelez Ulysse obtient de Circé qu'il la rejointe sur sa belle couche de le libérer lui et ses compagnons Circé indique alors à Ulysse la voie de l'Hadès où il pourra consulter Thérésias notamment pour la suite de son voyage a remarqué ici que jamais le pouvoir d'Héros ni celui d'ailleurs d'Héros n'est mentionné dans la relation entre Circé et Ulysse et alors ensuite la descente aux enfers et finalement Ulysse quitte l'île de Circé parmi les charmes séducteurs auxquels Ulysse est soumis il faut encore mentionner évidemment ceux qui émanent de Calypso Calypso à la belle chevelure le récit du séjour sur l'île de Guigy n'est pas placé dans la bouche d'Ulysse qui serait la cour des phéatiens n'est-ce pas qui prend la place de Démodocos à la cour des phéatiens mais le récit du séjour d'Ulysse auprès de Calypso est assumé par l'Aed par l'Aed par l'Aed par le narrateur lui-même d'ailleurs au début du chant 5 si vous le rappelez et cela au moment où Athéna intervient auprès de Zeus pour libérer Ulysse retenu sur une île désormais seule dans le palais de Calypso qui est qualifié de numphée de jeune femme de jeune femme non mariée avec naturellement une qualité divine il s'agit en fait d'une profonde grotte habitée par la nymphe qui est désormais dénommée resplendissante parmi les déesses au centre de la grotte un foyer où brûlent du cèdre et du tuyat à l'odeur charmante et de la grotte entourée de peupliers et de cyprès s'échappe un chant un chant un chant porté par une belle voix féminine autour de la grotte on trouve encore une vigne quatre sources d'eau claire de tendres prairies fleuries et fleuries de violettes notamment et de sélinotes donc de sélinotes pardon donc tout un environnement un environnement séducteur qui fait appel au sens et qui évoque naturellement le pouvoir des roses un contexte paysager donc érotique pour une calypso à qui Zeus finit par ordonner de laisser partir un Ulysse un Ulysse dont le texte nous dit qu'il passait désormais sa vie dans les larmes aspirant au retour parce que et je cite la nymphe ne lui plaisait plus le héros passait donc la nuit dans la caverne aux côtés de la nymphe je cite encore sans vouloir alors qu'elle le voulait c'est Ucetelon et Tédoucet sans vouloir lui-même alors qu'elle le désirait et après avoir reproché à Zeus et au dieu leur jalousie empêchant les déesses de s'unir à des mortels finalement Calypso renonce à faire d'Ulysse un immortel elle a compris c'est le récit de la haine lui-même qui nous l'indique elle a compris qu'Ulysse est désormais saisi du désir et du désir impérieux le terme employé ici c'est de nouveau hyméroeis intervient de nouveau chiméros dans ce désir et Ulysse est saisi de ce désir et de ce désir impérieux de revoir et de revoir son épouse Alokos qui n'est pas désigné non elle n'est pas désigné ici par son prénom mais désigné en tant qu'épouse ce qui est important aussi reconnaissant la beauté de la déesse Ulysse accepte finalement l'incertitude de son sort de mortel et tous deux au coucher du soleil rejoignent la caverne et jouissent d'amour le verbe employé ici c'est un petit peu différent c'est terpaine c'est aussi un des effets de la poésie c'est un autre problème mais la forme verbale est employée au duel ce qui est significatif coucher l'un auprès de l'autre dans cette dernière union de nouveau dominée de nouveau marquée disons par la réciprocité finalement Ithac et Pénélope sont en perspective mais les aventures amoureuses d'Ulysse ne sont pas encore parvenues à leur terme je regarde un peu l'heure oui j'aurais voulu encore parler de la rencontre à laquelle je crois Evelyne tout à l'heure a fait allusion entre Ulysse et c'était peut-être pas Evelyne c'était oui c'était Evelyne entre Ulysse et Nausica et cette scène est extrêmement intéressante importante aussi du point de vue de encore une fois du point de vue synesthésique de tous les sens qui sont sollicités dans une scène marquée par Eros par le chant la danse la vue naturellement et également les odeurs mais le temps avance retournons à Ithac en effet le pays des féassiens ce royaume d'utopie n'est que l'antichambre d'Ithac du point de vue des relations amoureuses les dix ans d'absence d'Ulysse ont été marquées par les rivalités entre les prétendants pour obtenir la main de Pénélope tout à son ouvrage de Tissrand elle est restée fidèle à Ulysse comme vous le savez à l'issue de l'épreuve de l'arc et du massacre sanglant des prétendants avec l'aide de Télémaque Pénélope a toujours refusé non Pénélope au moment où Ulysse arrive à Ithac Pénélope donc refuse de reconnaître son époux sur les je crois qu'il faut peut-être faire cesser cette interférence musicale même si la musique à l'évidence est impliquée et fortement impliquée dans les scènes que j'essaie de parcourir ici quoi qu'il en soit bien non pas de possibilité je continue je continue avec cet accompagnement musical qui n'est pas forcément celui que j'aurais choisi mais pas tant pis bon Pénélope donc dans un premier temps refuse de reconnaître son époux sous les traits du mondiant sale et en loque accueilli en son palais on connaît l'ultime ruse qu'imagine Ulysse dans sa métisse on en a parlé tout à l'heure et sa métisse d'excellence l'organisation dans le palais d'une cérémonie et d'une cérémonie de mariage non seulement on revêt de nombreux vêtements mais surtout on convoque un aède un aède voilà intervient ici la musique un aède à la lyre sonore pour rythmer le rituel par des danses et par des danses animées le divin aède accompagné de sa formings suscite le désir c'est l'aède lui-même qui suscite hyméros du doux champ le terme employé ici est important aussi on pourra y revenir dans la discussion c'est molpe quoi qu'il en soit l'aède qui suscite donc le désir du doux champ de la noble danse alors qu'Ulysse réapparaît lui-même dans toute sa beauté terme employé simplement calos une beauté qu'Athéna a versé sur sa tête et sur ses boucles semblable à des fleurs de jacinthe intervient une fois encore ici le contexte floral et en particulier la jacinthe qui naturellement inspire d'ailleurs autant par sa forme que par son odeur éros Pénélope offre à son époux qu'elle refuse toujours de reconnaître un lit hors du thalamos c'est-à-dire donc hors de la chambre nuptiale c'est important et ce n'est que lorsqu'Ulysse parvient à décrire le lit nuptial qu'il avait lui-même conçu on en a parlé tout à l'heure enfin on y a fait allusion tout à l'heure aussi ce lit qu'il avait lui-même conçu à partir d'un tronc d'olivier que l'épouse finalement reconnaît son époux ce qui signifie donc que l'instrument de la reconnaissance c'est l'œillet c'est le lit et ici en particulier le lit nuptial c'est alors seulement que Pénélope se précipite dans les bras d'un Ulysse qu'elle appelle enfin de son nom Odysseus et lui déclare son amour constant d'ailleurs ici c'est très intéressant c'est pas un terme de Erastai Himéros n'intervient pas non plus mais c'est un emploi presque unique je crois dans l'Odyssée du terme Agapan Agapé et vous savez que ce terme Agapé est celui qui sera beaucoup plus tard largement employé dans la Bible traduite par les septantes le terme Agapé pour rendre l'amour et l'amour sur toutes ses formes Erastai est complètement absent de la Bible traduite par les septantes anciens et nouveau testament compris enfin ça c'est encore un autre problème et c'est donc Pénélope n'est-ce pas qui déclare cette Agapé qu'elle éprouve et qu'elle a toujours éprouvé et qu'elle éprouve de manière constante pour Ulysse et elle affirme que même Hélène je vais y venir en conclusion ne se serait pas unie à Alexandre si elle avait su que les fils des Achaéens l'auraient reconduite dans sa patrie auprès des siens je vais y revenir en conclusion en clorant les deux époux rejoignent la couche pour y goûter un sommeil qu'ils ne trouveront qu'à l'issue du récit par Udus de toutes les péripéties de son retour ce n'est qu'alors qu'Ulysse et à ce moment là on ne parle plus de Pénélope est saisie par le sommeil le sommeil qui efface les soucis et qui efface les soucis de l'esprit du thumos et c'est alors Hypnos lui-même qui prend la parole donc sommeil lui-même qui prend la parole pour dire que le sommeil je m'excuse c'est sommeil Hypnos qui est lui-même qualifié de doux non seulement donc glucus qu'on a déjà trouvé mais aussi de force ou de puissance qui ront les membres Lucie Mellès qui ront les membres comme l'être Eros et comme est qualifié Eros et comme est qualifié Eros en particulier dans un fragment très connu dans deux vers très connus de Saphos je vous en donne ici la traduction Eros à nouveau me secoue lui qui ront les membres voilà le terme Lucie Mellos le doux piquant ce double aspect d'Eros l'animal indomptable ou le reptile indomptable à Macanen Orpeton j'aimerais conclure je vais avoir une autre conclusion mais j'ai en tout cas pas le temps j'aimerais conclure par Hélène est-ce que j'ai encore cinq minutes c'est possible oui d'accord Hélène Hélène donc je commence par l'Odyssée Hélène qui fait une apparition dans l'Odyssée importante mais somme toute discrète cette Hélène qui se trouve aux côtés de son époux Ménélas au moment où Télémac a la recherche de son père Ulysse et de passage à Sparte et ce qui est intéressant de relever c'est que le roi de Sparte au moment où il reçoit Télémac est rejoint par son épouse qui apparaît dans le palais empli de la voix de la haine une fois encore mais aussi des pas de danse de deux acrobates un palais qui est l'odore intervient ici encore baigné de l'odeur de l'encens et quand apparaît Hélène dans cette scène elle est comparée à Artémis 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 à la quenouille d'or et comme vous le rappelez d'emblée cette Hélène qui reconnaît Télémac et finalement à l'issue de cet échange entre les différents hôtes à la cour de Ménélas Ménélas Hélène et Télémac les autres s'en vont dormir dans la cour du palais alors que Ménélas rejoint l'intérieur du palais et à ses côtés cette honte Hélène dite divine parmi les femmes mais sans qu'il y ait allusion à la philothèse et à une union en amour et en amour réciproque il en va bien autrement pour conclure dans l'Iliade la référence de rigueur est d'abord à la fameuse scène qui fait suite dans le champ 3 au duel entre Ménélas et nul autre que le jeune troyen Paris le roi de Sparte aurait abattu le jeune héros sans l'intervention vous le rappelez sans doute d'Aphrodite d'Aphrodite qui sauve évidemment Alexandre Paris son protégé elle dérobe le jeune guerrier dans une nuée pour le déposer dans un thalamos qui est dit odorant et parfumé puis sous l'aspect d'une vieille femme la déesse aborde Hélène l'invitante à rejoindre Paris sur sa couche dans le thalamos une fois encore et elle nous dit que sa beauté lui autant que ses vêtements encore une fois l'importance des vêtements dans la manière de susciter le désir amoureux on ne dirait pas qu'il revient du combat mais d'un coros avec la pratique évidemment qu'implique le groupe choral sous les traits de la fuleuse enfin je m'excuse ah oui il s'agit de l'apparition d'Aphrodite sous les traits de la fuleuse Hélène reconnaît la gorge qui respire la beauté reconnaît la poitrine désirable reconnaît les yeux intincelants l'importance de regard ici aussi de la déesse Hélène finit par se laisser convaincre escortée par Aphrodite au doux sourire elle pénètre dans le Thalamos s'assied en face du jeune héros qu'elle tente de convaincre de ne pas poursuivre le combat remettant sa revanche à plus tard le jeune le jeune héros donc Paris dit que son coeur ses frénès sont saisis par héros cet héros ici qui intervient et donc en conséquence il invite Hélène à partager sa couche en amour réciproque de nouveau philothèse et puis oïné oïné tente une forme verbale etc mais naturellement au duel et ce qui est intéressant en comparaison avec la scène entre Hera et Zeus il fait alors référence à leur première union au moment de l'enlèvement de la jeune femme à l'essai de Mone sur l'île de Cranaé le héros dit s'être alors uni d'amour à la jeune femme et il je vous traduis simplement l'expression qui est significative jamais je traduise naturellement comme je te jamais comme je te désire maintenant saisi par le désir impérieux saisi par Himoros jamais le désir érotique n'est assumé de manière aussi entière par le des protagonistes disons de l'Iliade ou de l'Odyssée le contraste ici est fort avec la fameuse scène de la théicoscopie c'est à dire la muraille où les Troyens sont réunis pour assister au duel entre Paris et Ménélas l'enjeu du combat Hélène elle-même comme épouse à Coitis c'est alors qu'Iris instille dans le coeur de la jeune femme Hélène donc le doux désir et le terme employé ici c'est héros de son premier homme simplement anère de son premier époux c'est à dire en fait Ménélas mais qui est désigné ici simplement comme anère et finalement elle rejoint la muraille Hélène comparait alors devant le conseil des anciens qui préférait le retour de l'héroïne semblable à une déesse immortelle et Hélène de se plaindre en s'adressant en particulier à Priam je cite comme j'aurais dû préférer la mort cruelle quand j'ai suivi ton fils c'est à dire Paris abandonnant ma chambre nuptiale mes proches ma famille bien-aimée les charmantes compagnes de mon âge elle ne cite pas explicitement Ménélas significatif mais uniquement son Thalamos Priam venait pourtant de disculper sa belle-fille Hélène en lui déclarant ça n'est pas toi qui es responsable de la de la guerre de Troie mais ce sont les dieux qui en sont responsables en effet tour à tour dans l'Iliade Achille Héra Athéna accusent successivement Hélène d'être la cause la cause de la guerre de Troie et la cause de la mort de tant de guerriers sous les murs de Troie autant du côté grec autant du côté achéen que du côté troyen de là dans le champ 6 et j'aimerais terminer sur cette déclaration la déclaration d'Hélène face à Hector venu chercher Paris beau frère en moi tu as une chienne méchante à glacer le coeur pourquoi donc le jour où ma mère m'enfanta n'ai-je pas été emporté par le souffle d'un vent mauvais sur un mont ou emporté par la vague de la mer bruissante c'est toi dont le coeur est désormais assailli par les peines et cela pour la chienne que je suis et pour l'aveuglement d'Alexandre Zeus nous a fait un mauvais destin mais il nous a fait un mauvais destin afin que nous soyons dans le futur chantés par les hommes par les hommes à Oïdimos à Oïdimos nous voilà donc renvoyés à la création poétique de la Hède qui chante qui chante entre éloge et blâme les contrastes qui marquent pour les grecs les relations amoureuses suscitées par Héros suscitées également par Aphrodite merci pour votre attention applaudissements